Baï Cheikh Diop, Cheikh Koli, Famara Goudiabi, Pap Sidi Mbaï, Chekouna Ndiaye, Sadio Kamara, Mansour Tiam, Moussa Dramé, Alassane Bari, Modoun Ndiaye, Burama Sane. Ces noms sont ceux de quelques-unes des victimes de la guerre de Makissal contre le peuple sénégalais. Ils avaient 12, 17, 18, 20, 21 ans. Le plus âgé avait 35 ans. Ils ont été tués sur ces instructions non pas par des forces de l'ordre, mais par des forces aux ordres du tyran. Qu'ils reposent en paix et que leurs proches soient consolés. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb, ça veut dire abeille en wolof. Compte tenu de ce qui s'y passe, il m'est impossible de ne pas parler du Sénégal aujourd'hui. J'ai donc chamboulé ce que j'avais prévu pour faire cette petite vidéo qui sera dédiée non pas à une thématique spécifique, comme je l'ai faite avec le franc CFA ou la corruption, mais qui sera plutôt centrée sur l'actualité. Pour d'une part, exprimer encore une fois mon soutien à toutes celles et tous ceux qui se battent fièrement et courageusement pour la liberté et l'état de droit au Sénégal. Et pour vous dire deux ou trois choses qui vont sans doute piquer certains, mais c'est la marque de fabrique d'une abeille, n'est-ce pas ? Lundi, face à une révolte populaire sans précédent qui avait suivi les arrestations arbitraires d'Ousmane Sonko, mais également de Guy Marius Sagnat, de Tiaté, qui lit feu du collectif Yannamar et de bien d'autres opposants et activistes, « Le régime délinquant de Makissal a été contraint de faire machine arrière et de libérer sous condition judiciaire le leader de l'opposition et détenteur des aspirations au changement de la jeunesse sénégalaise, Ousmane Sonko. » Comme il avait fait ça avec l'ancien maire de Dakar, Khalifa Fall, à l'époque, et puis il n'y a rien eu, le président sénégalais s'est dit qu'il allait réutiliser les mêmes ressorts. Mais mal lui en a pris. En réalité, si l'arrestation de Sonko a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les raisons de la colère sont à trouver dans la mauvaise gouvernance d'un régime autocratique, népotiste et corrompu, dans l'instrumentalisation récurrente de la justice pour éliminer des adversaires politiques, et dans la pauvreté endémique qui s'est accrue avec les mesures complètement décalées et liberticides, bêtement copiées sur la France, instaurées par le président sénégalais. L'homme qui trouve une grande fierté à rappeler à l'opinion nationale et internationale que les tirailleurs sénégalais étaient des privilégiés pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que, contrairement aux autres Africains, ils recevaient des desserts. Magnéto. J'ai dit, récemment, aussi en France, parce que ce sont nos amis les Français, nous avons une relation particulière avec la France, c'est vrai, ils nous ont colonisés, il y a eu une décolonisation pacifique, mais comme me disait le professeur Ribadère, ils ont toujours aussi respecté les Sénégalais, parce que le régiment des tirailleurs sénégalais, quand eux, ils étaient dans les casernes, ils avaient droit à des desserts pendant que d'autres Africains n'en avaient pas. Pour ça, c'était des signes de proximité, disons, et d'amitié au temps de faire. Par contre, quand il s'est agi de leur payer leurs soldes, ce ne sont pas des mousses au chocolat ou des éclairs à la vanille qu'ils ont reçus, mais plutôt des rafales de mitraillettes tirées à bout portant par des soldats de l'armée de France qu'ils avaient contribué à libérer. Une exécution, un massacre que la France a essayé de dissimuler. Je vous recommande la lecture de la bande dessinée Mort pour la France, publiée aux éditions Les Arènes, dont je vais mettre le lien quelque part, qui revient sur cet épisode barbare et honteux, comme il y en a tant de l'histoire coloniale française. Les descendants des martyrs de Tiaroy auront apprécié à sa juste valeur la sortie dégradante de Macky Sall. Enfin, refermons la parenthèse et revenons à l'actualité. Nous sommes une famille. A-t-il eu l'audace de radoter dans une allocution télévisée insipide qu'il a tenue lundi soir après que le président du PASTEF, fraîchement libéré, ait prononcé un discours d'anthologie quelques heures avant ? Ah bon ? À quel moment, toi, Macky Sall, tu es de la famille de ceux que toi-même tu qualifies de chômeur, que ton ministre de l'injustice décrit comme des lutteurs désœuvrés, et que ton sinistre de l'intérieur appelle des terroristes ? C'est comme ça que toi, tu traites ta famille, Macky ? Tu fais tuer tes enfants, Macky ? Nous, on sait comment tu traites ta famille. Quand c'est ton frère, Aliu, qui empoche les pots de vin sur l'argent du pétrole, tu mets tout en branle pour le protéger et le soustraire à la justice. Quand il y a Covid-19, ta femme prend les vaccins pour faire vacciner, chez vous, à la maison, tous les membres de ta famille et de ton clan. Tu prends ton beau-frère, tu es le même ministre, au calme. Quand des journalistes français se font tuer à Paris, tu bondis dans ton avion pour aller défiler comme un charlot en pleurant que tu es Charlie. C'est comme ça que toi, tu traites ta vraie famille. Sinon, quand les 140 jeunes qui essayaient de fuir la misère que tu leur imposes depuis 9 ans se sont noyés au large des côtes sénégalaises en octobre 2020, c'est en vain qu'on a attendu une larme ou une parole de compassion de ta part. Et au Sénégal, les médias indépendants, tu les fais bloquer sur Canal+, de Bolloré, ton copain corrupteur à qui tu as refilé le terminal roulier du port de Dakar une fois que tu es arrivé au pouvoir. Je parle de lui dans ma dernière vidéo dont je vous mets le lien ici. J'espère vraiment que les Sénégalais ne vont plus se laisser berner. Un individu comme Macky Sall n'aura hélas jamais l'honneur nécessaire pour reconnaître qu'il a failli, trahi son serment fait devant le peuple et qu'il faut qu'il se retire pour que des élections anticipées soient organisées dans les 60 à 90 jours comme le prévoit la Constitution. Au contraire, tous les complots qu'il fomente inlassablement avec l'aide de magistrats et de fonctionnaires corrompus pour éliminer ses adversaires potentiels montrent que le type veut se représenter en 2024. Ça, ça ne se fera plus, sauf si les populations baissent la garde. La lutte n'est pas terminée avec la libération provisoire d'Ousmane Sonko. Il va tenter de vous avoir à l'usure pendant les trois ans qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle. Macky Sall va s'attaquer à des figures moins emblématiques pour casser la résistance. Il va lancer sa flicaille sur des manifestants lambda qui seront arrêtés sur la base des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux sans que cela ne soulève les foules. Il faut rester mobilisé. Il faut rester dans les rues et maintenir la pression. Sinon, vous êtes foutus. Et ceux qui n'auront pas encore été libérés resteront en tôle, rejoints par d'autres comme Cheikh Diouf, cet étudiant qui a été arrêté hier par des éléments de la police à la sortie de l'hôpital Aristide-le-Dantec où il était allé faire changer son pansement. Cheikh a été amputé de la main après avoir été blessé par balle lors des manifestations de l'UQAD. Pourtant, le PR a promis lundi que les blessés seraient pris en charge par l'État. Mais il a la langue fourchue d'un serpent. Macky a libéré Ousmane pour faire tomber la pression. Et on dirait qu'il est en train de réussir. Alors qu'avec ses sales méthodes dignes de la Gestapo, il est en train de saper la résistance. Si vous vous relâchez parce que Sonko a été libéré, vous aurez gagné une bataille, mais vous allez perdre la guerre. Quand tu as assommé un serpent, si tu ne vas pas jusqu'au bout en lui écrasant la tête, il ne faut pas t'étonner qu'il te morde quand il retrouve ses esprits. Ne faites pas cette erreur, ne laissez aucun répit à Macky Sall. Il faut qu'il démissionne, il faut le déloger du palais. Macky Sall n'est pas seulement fort dans vos riens, c'est aussi un rusé. C'est un pur produit du système france-africain qui avait réussi le tour de passe-passe de blaguer les naïfs en se faisant passer pour un anti-système face à un Abdoulaye Ouad qui voulait s'éterniser au pouvoir en 2012. Maintenant que le masque est tombé, que le voile est déchiré, tout le monde voit qui il est vraiment, un serviteur zélé des intérêts français et de son clan. Ce n'est pas par hasard que pendant que Ousmane Sonko commémorait les morts pour la patrie, Macky Sall a préféré se lamenter à propos des supermarchés français détruits ou pillés lors des manifestations. D'ailleurs, parlons de cela. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans évoquer M. Edgar Bonte, le président de Auchan Retail. Dans une communication sur son profil LinkedIn le vendredi 5 mars 2020, le sieur, avec toute la condescendance qui fait partie du pédigré des patrons de multinationales françaises, dit, et je le cite, S'attaquer à Auchan en croyant viser les intérêts français est une erreur de cible et négative pour le Sénégal lui-même. Au Sénégal, nous faisons vivre près de 1700 familles sénégalaises. Nous permettons à plus de 500 producteurs et industriels sénégalais de se développer et d'embaucher. Nous répondons par des prix bas et des produits de qualité aux besoins alimentaires et d'équipements des sénégalais et les millions d'euros de taxes et d'impôts que nous payons chaque année contribuent au développement du Sénégal. Sénégal, fin de citation. Ah bon ? Toi, Edgar Bont, tu as vu le Sénégal développer ? Selon les chiffres du PNUD et de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, 99% de la population âgée de 15 ans et plus en France sait lire et écrire. Au Sénégal, ce sont seulement 49,7%. Cela signifie que plus de 50% de la population est analphabète. Il est où le développement ? Quand tu regardes la gueule des hôpitaux au Sénégal et puis celle des hôpitaux en France, ça te semble être même chose ? Les milliers de jeunes qui émigrent et meurent en tentant l'aventure migratoire chaque année, c'est pour fuir le développement ? Vous vous installez partout et ce faisant, vous causez la disparition de marchés traditionnels, ce qui précarise les gens. En 2018, votre chiffre d'affaires au Sénégal a augmenté de 152%. En 2019, il a encore augmenté de 27%. On dirait que la chose qui se développe le mieux, c'est votre compte en banque et vos dividendes familiaux. Et vous, tu dis que vous faites vivre 1700 familles sénégalaises. Vrai, vrai ? Mais Edgar, l'Afrique, elle, elle fait vivre la France. Sans l'Afrique, la France n'est rien, ni sur le plan économique, ni sur le plan diplomatique. Et puis moi qui parle là, j'ai été DRH dans des multinationales pendant des années en Afrique. Quand tu dis que tu fais vivre des familles sénégalaises, le salaire d'une caissière, du balayeur, du boucher chez Auchan Sénégal, c'est combien ? Et par rapport au salaire du directeur financier expatrié du groupe, c'est combien ? Non, monsieur le gendre du milliardaire Patrick Mullier, qui paie 135 euros d'impôts en Belgique avec une fortune de plus de 1,1 milliard d'euros. Non, tu ne fais pas vivre. Tu n'es le sauveur de personne au Sénégal. Tu exploites des travailleurs qui réussissent à faire survivre leurs familles. Le jour où Sonko va arriver à la présidence de la République du Sénégal, ou plus tard, en 2024, c'est là où on va voir combien d'impôts vous avez payé et combien d'impôts vous n'avez pas payé. Auchan appartient au groupe Mullier, qui est régulièrement indexé en Europe pour fraude fiscale et pour fuite de capitaux. Les affaires de double, triple, quadruple, quintuple comptabilité dans lesquelles la grande distribution est spécialisée en Afrique, ça prendra fin ce jour. Parce que Ousmane, il s'y connaît bien en la matière. C'est même parce qu'il dérangeait trop et posait beaucoup de questions jusqu'au Parlement que cet inspecteur des impôts a été radié de la fonction publique par Macky Sall en 2016. Mais comme disent les Américains, « What goes around, comes around. » Ça se saura. Le moment où on va voir clair dans tout ça est proche. Il ne faut pas être pressé, Edgar. En attendant un conseil, il faut faire profil bas. Parce que c'est ce genre de sorties hasardeuses et méprisantes qui vont faire que la prochaine fois, ce n'est pas seulement 14 magasins qui vont être détruits, mais les 17 restants aussi, et d'autres business et intérêts français par-dessus, et pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique. Nos présidents, qui sont vos contre-maîtres, c'est quand on touche à vos affaires que ça leur fait mal. Ils sont l'infanterie d'un système auquel vous appartenez. Vous et eux, vos intérêts sont liés. La jeunesse sénégalaise, quand elle attaque Carrefour, quand elle attaque Total, quand elle attaque Auchan, elle sait pourquoi elle le fait. Elle ne se trompe pas d'adversaire, ni de cible. Et elle ne va pas se laisser complexer par votre vocabulaire bizarre. Ceux dont vous êtes fiers et que vous célébrez à tour de bras en France, les résistants, ce sont eux qui plastiquaient les dépôts de munitions et puis qui faisaient dérailler les trains sous l'occupation allemande. Alors vous, vous avez le droit de célébrer vos résistants et nous, on doit gronder nos jeunes patriotes et vous laisser les qualifier de terroristes et de pilleurs ? Jamais ! Jamais ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais encore une fois redire mon admiration à toutes les dignes combattantes et combattants de la liberté au Sénégal. Je suis fière de vous. Vos parents, vos familles, les vrais, doivent aussi être fiers de vous. Ne relâchez pas la pression. La lutte est loin d'être terminée. Quant aux autres Africains qui regardent, j'espère que vous prenez des notes et que vous apprenez. Les Sénégalais étaient descendus dans la rue pour empêcher Abdoulaye Ouad de barrer la route à la victoire de Macky Sall en 2016. Aujourd'hui, ce même Macky, pour qui ils se sont battus, les a salement déçus et trahis et les fait même tuer et arrêter. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils s'assoient sur leur talon pour pleurnicher et justifier leur lâcheté par le fait qu'ils ont été déçus et trahis par le passé. Au contraire, ils redescendent dans la rue exprimer la souveraineté du peuple avec encore plus de vigueur et de force qu'auparavant. C'est comme ça qu'on se comporte quand on est un vrai garçon, quand on est une vraie go. Pas les excuses bidons que j'entends trop souvent du côté des soi-disant locomotives du précaré colonial. Prenez-en de la graine et à la prochaine. Merci. Merci.